Comment ne pas réagir un changement de règlement indiqué à la dernière minute ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants, à être sereins et éliminer la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau topage égalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires avec d'autres cadeaux, notamment un entretien offert, un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Et avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre aussi un pouce si vous aimez ces vidéos et pensez à les commenter, les partager pour pouvoir, si ça vous aide, ça peut aussi en aider d'autres. Alors, comment ne pas réagir à un changement de règlement de dernière minute ? Ou alors, ça peut être même un changement d'organisation. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour ne pas réagir ou de moins le réagir du minimum possible ? Donc, ça, c'est une question qu'on va poser. J'ai tenté d'y répondre aujourd'hui. Donc, il se passe quoi ? Quand on est programmé à faire quelque chose, on se dit « Ok, je vais aller là-bas ». Là, ça y est, il y a un inconnu qui passe et boum, on oscille émotionnellement parce qu'on se dit « Mince, je l'avais imaginé autrement ». Et donc, comment faire pour pouvoir se recentrer rapidement ? Et donc, la question finalement, comment ne pas réagir à un changement extérieur ? Ça va être difficile de ne pas réagir. Donc, ce n'est pas forcément chercher la réaction puisque la réaction, c'est du changement, c'est du cerveau limbique, c'est la partie basse, c'est la partie qui est la plus vite. C'est à quelle capacité je suis capable de me recentrer. Donc, si je suis en train de réagir à un changement de données, alors je peux me dire « Ok, j'ai réagi, peut-être que je me suis mis en colère, peut-être que ça m'en rend triste, peu importe parce que j'avais imaginé autrement, mais ce n'est pas autrement et c'est comme ça. » Donc, une fois qu'on comprend ça, vu que ce n'est pas autrement, c'est maintenant qu'est-ce que j'en fais en fait. L'événement, comme on le dit souvent, c'est une fois qu'il est arrivé, c'est déjà notre passé. La seule chose qui reste, c'est qui je décide de devenir en relation à ça. Et donc, c'est naturellement être capable de faire très rapidement quels sont les bénéfices, 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 bénéfices pour le long terme qu'il y ait ce changement. Et en faisant ça, on va se dire « Ok, c'est juste un apprentissage, c'est juste un entraînement. » Moi, c'est quelque chose que je fais des fois quand je ne comprends pas le sens de quelque chose. Je me dis « Ok, je passe en mode entraînement. Je m'entraîne. » « Pourquoi tu t'entraînes ? » « Moi, je ne sais pas, je m'entraîne, j'aurai plus tard. » Mais au moins, je passe en mode entraînement. Changement de données, paf, entraînement. Changement de situation, paf, entraînement. Je m'entraîne à me refocus le plus rapidement possible dans cette situation. Encore une fois, on revient à la mission. Donc, quel est mon objectif ? C'est de faire une excellente compétition. « Ok, qui je dois être pour obtenir ce résultat ? » Quelqu'un de centré, concentré, peu importe les circonstances extérieures. Encore une fois, soit je suis une victime des événements extérieurs et donc je mets la responsabilité sur les autres. Soit je suis un être humain responsable. Je ne peux pas changer l'extérieur. En revanche, j'ai le pouvoir de changer mes perceptions. Donc, comment est-ce que je peux changer mes perceptions, mon état interne pour pouvoir faire en sorte de faire une excellente compétition ? Donc, changement de décision au dernier moment. Paf, ok, je passe en mode entraînement. Quels sont les bénéfices, bénéfices, bénéfices pour moi ? Je me ressente, je reste focus sur la mission et je me rappelle pourquoi je suis là mon sport. C'est pour donner le meilleur de moi-même, pour prendre du plaisir. Donc, je me ressente sur le plaisir que je vais prendre à cette compétition. Compétition, donner le meilleur de moi-même. Et ensuite, pour le reste, le résultat, on verra. Mais plus vous êtes capable de revenir rapidement à votre axe, donc vous allez voir quand vous êtes assez évolué sur le plan émotionnel en relation à une situation donnée, à votre capacité à revenir sur votre objectif le plus rapidement possible. Vous avez l'oscillation émotionnelle qui est grande. Vous pouvez voir ça dans les commentaires, sur la vidéo de notre programme où je présente justement tout ce qu'on fait à l'Académie de l'autre performance et la dépolarisation. Vous allez voir qu'au début, quand on va osciller émotionnellement, en mode c'est mal d'avoir ça et ça aurait été mieux autrement. Et finalement, le champion, la capacité à se rencontrer sur le long terme, sur la mission, se dire, ok, les choses sont comme elles sont, qu'est-ce que je peux faire pour en tirer le maximum de bénéfices pour me servir. Et vous verrez qu'en faisant ça, ça ira et vous pourrez moins réagir, en tout cas, ou mieux réagir aux changements extérieurs que vous pouviez penser a priori que ça allait vous empêcher de performer. Mais si ça change pour vous, ça change peut-être aussi pour les autres. Donc maintenant, c'est celui qui va se recentrer le plus rapidement qui aura l'avantage. Et voici pour cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter aussi les vidéos, à partager. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, bien pensez à réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe. Vous verrez le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B, et comment est-ce qu'on peut y aller le plus rapidement possible. Et enfin, vous pouvez regarder dans les commentaires aussi, il y a d'autres cadeaux. Notamment, il y a aussi ce livre que vous pouvez acquérir, qui est l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage égalisé. Un livre qui a aidé des sportifs qui étaient sur les derniers Jeux Olympiques à Tokyo, et notamment sur les trois sportifs que l'on a accompagnés. On a eu trois médaillés olympiques. Donc allez-y, faites-le, parce que cette méthode fonctionne. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !